Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de comment tirer le maximum de vos contributeurs. Et si vous n'avez pas compris totalement le titre, c'est pas grave, on va voir ensemble ce que ça veut dire. Alors je suis Vincent, je travaille chez Algolia, comme Marie qui vous a présenté Storybook. Ça c'est mon GitHub, je suis un développeur JavaScript et je travaille sur des librairies UI chez Algolia. Alors ce taul qui commence avec une petite histoire, on a tous essayé de faire des projets open source ou même en interne. Ici je veux faire un Google mais en mieux, je suis super excité, ça va être génial, on va tout résoudre. Et donc on commence à coder, je suis comme un ouf devant mes mille écrans. Et je fais plein de codes et six mois plus tard, j'observe ce qui s'est passé. Donc six mois plus tard, il n'y a aucune issue, il y a zéro fork, zéro pull request et pas de downloads. Et là je me dis, mince j'ai fait un super code, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je me suis planté quelque part ? Est-ce que mon API elle est nulle ? Ou est-ce que c'est peut-être autre chose ? Et puis après je vais sur d'autres projets, comme celui-ci. Qui est en gros un projet qui concatène des strings pour faire des classes names en React. Donc le code c'est 50 lignes, c'est pas pour le dénigrer, c'est juste que c'est un bon exemple du type de projet que nous, en tant que développeurs, parfois on voit et on se dit mince, il y a 5000 stars, c'est donné 3 millions de fois par mois, et moi j'ai fait un Google mais en mieux, qu'est-ce qui se passe ? Et après c'est ça ma réaction, je suis devant mon PC, je suis vraiment triste. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le but de Stalk, ça va être de vous expliquer comment est-ce qu'on peut supprimer tous les obstacles à la contribution pour qu'il y ait un maximum de développeurs qui viennent sur vos projets. Et ça, ça passe par l'automatisation du comportement humain à toutes les étapes de développement du projet. Et au final tout ça c'est pour augmenter l'implication de vos contributeurs sur les projets. En interne ou en externe sur GitHub, c'est vraiment pas spécifique à GitHub. Il y a des choses spécifiques à GitHub mais voilà. Le contexte de ce projet, c'est donc InstantSearch qui est un set de librairie UI pour intégrer de la recherche sur vos applications en utilisant Algolia. Et j'utilise ça comme exemple parce que c'est une librairie open source qu'on a développée chez Algolia, qui existe pour du Vanilla JavaScript, pour React, pour Android, bientôt iOS et VueJS, et le futur Angular et Ember. Voilà comme ça ressemble. À gauche vous avez le code en React et à droite le résultat. Donc on instancie InstantSearch, on donne l'API key, on affiche les résultats, un header, des filtres, et voilà ce qui se passe. Cette librairie-là, je vais parler de InstantSearch.js qui est la version Vanilla. Nous on en est fiers, moi j'en suis fiers, c'est vraiment un projet open source qu'on a fait il y a un an et demi. Il y a 1500 stars, on a eu 2500 commits, 50 contributeurs. Là-dessus il y a 40 contributeurs à peu près qui sont extérieurs, que ça soit du code, de la documentation. 1000 tickets créés, 1100 pull requests et 2000 applications en production. Tout ça open source. Et en faisant ce projet-là, on s'est rendu compte au fur et à mesure, de façon itérative, qu'on pouvait optimiser tout le process de contribution du projet pour maximiser l'impact que pouvaient avoir toutes les personnes dessus. Le talk qui fait en gros un état des lieux du processus de développement de ce projet-là. On part de tout en haut, par exemple de la découverte du projet, quand on arrive sur l'ennemi, jusque tout en bas au moment de la publication et de la release. Et à chaque étape, on va voir qu'est-ce qu'on peut utiliser et qu'est-ce qu'on nous utilise pour maximiser l'impact. La découverte du projet. Ça se passe souvent comme ça. C'est quoi ce projet ? J'ai 20 anglais d'ouvert et je suis à la moitié de mon sandwich. Je suis à un midi et qu'est-ce que ça veut dire votre projet ? Ça paraît tout simple, mais faire un très bon rythme qui explique qu'est-ce que votre projet y solutionne et surtout comment y contribuer, où est la documentation. C'est tout bête, mais ça vous permet déjà d'écarter des gens qui vont arriver dessus et qui vont se dire « mince, ce projet-là, il n'est pas pour moi, je ne comprends rien. » La deuxième étape, quand on est un utilisateur, quand on est un contributeur. Le contributeur ici, c'est utilisateur ou développeur. Ça va sûrement être d'ouvrir une issue parce qu'il y a un problème. Et dans les issues, ce qui est compliqué, c'est que si on ne leur donne pas de guidelines, ils ne vont pas forcément donner toutes les informations. Ça, c'est déjà arrivé dans un support. Voici un PDF avec un screenshot de mon code. C'est impossible à débuguer. Comme c'est une LibUI, on a besoin de plus d'informations. Notre solution à ça, et en fait, ce n'est pas spécifique à GitHub, dans Jira, vous avez la même chose, c'est de faire un template d'issue qui est explicite, qui pose des questions et qui, tout de suite, crée une communication avec la personne. Donc à droite, c'est ce que vous avez sur GitHub. Il faut créer un dossier .github avec issue template et vous avez ça. Le template, son but, c'est vraiment de fournir un environnement guidé, de rassurer le contributeur que ça va bien se passer, de lui prouver que la communication est omniprésente dans la librairie. Un truc super important qu'on fait, on file des exemples réutilisables. On crée des JS Fiddle qui permettent à la personne, si elle a un bug, de tout de suite aller sur le JS Fiddle, qui est en gros un playground de JavaScript, et de nous démontrer, voilà ce que j'ai essayé de faire et ce qui n'a pas marché. Au final, le but de tout ça, de ce template et de ces exemples réutilisables, c'est de supprimer tous les allers-retours de communication et de régler au plus rapidement le problème de la personne. Ça, c'est un truc que j'ai rajouté, j'ai déjà fait ce talk avant, c'est comment répondre en tant que contributeur. Donc là, c'est plutôt nous. Comment est-ce qu'on répond à des gens qui sont mécontents, à des gens qui disent « ça ne marche pas », à des gens qui disent « je déteste » et qui ne donnent pas trop d'infos. La communication écrite dans les issues, c'est assez complexe. Le ton qui est employé ne peut pas forcément dire l'implication de la personne, en tout cas ce qu'elle voulait vraiment dire. Ça ne communique pas vraiment de façon très claire. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'un commentaire ou une issue sur bien ou pas bien, c'est un geste de bonne volonté de la personne. C'est-à-dire que potentiellement, elle a peut-être créé un compte sur GitHub. Et donc, c'est vraiment un geste de bonne volonté. Ensuite, on se dit que si le utilisateur est mécontent, on va essayer de ne pas se confronter avec lui. On ne va pas lui dire « non, c'est impossible, au revoir ». On va lui dire « pourquoi ? » « Quel est votre use case ? » « Qu'est-ce que vous vouliez vraiment faire ? » Et donc, on prend chaque issue comme un problème à résoudre. Et on ne fait aucune supposition sur ce que voulait dire la personne. Si on n'a pas compris ce que voulait dire la personne, on va lui demander explicitement ce qu'elle voulait dire. Ça, c'est ce qui nous est arrivé. C'est quelqu'un qui a été sur Twitter, « Comment répondre sur les socials médias sur un projet ? » « Elle n'est pas contente, qu'est-ce qu'il faut faire ? » Ça, c'est faire une hypothèse sur ce que la personne veut dire. Et après, finalement, on lui a dit « salut, on est là pour t'aider. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu étais juste en train de regarder la documentation ? » Et il a dit « en fait, c'est super, j'adore votre librairie. » Et ça, pour nous, c'était vraiment, encore une fois, une preuve que si on reste optimiste par défaut, ça marche un petit peu mieux dans les gestions de projets open source. Ou de projets tous courts. Une fois que quelqu'un a créé une issue, c'est peut-être que s'il est un peu développeur, il va essayer de hacker et prototyper un changement dans la libre. Donc là, c'est important que ça soit très simple d'accès. Si vous avez une liste de 20 étapes et de requirements à installer en global sur votre machine pour pouvoir démarrer un environnement de développement, c'est compliqué. Tous les projets qu'on fait, on se dit qu'il faut une seule commande pour démarrer l'environnement de développement, c'est npm start. Il faut BrotherSync ou un système de rafraîchissement automatique de l'UI. On veut que la personne, à aucun moment, dans son processus de développement, elle se dise « ce projet-là, il était bien, il descend dans mon estime parce que j'ai galéré. » On utilise aussi le site de documentation comme principale méthode de développement. Et on verra après pourquoi. Une autre étape, une fois qu'on a commencé à faire du code, ça va être de tester. Les tests unitaires, les tests fonctionnels, ce n'est pas toujours bien apprécié des développeurs. Ça peut être lent, répétitif et compliqué. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est d'utiliser un outillage moderne. Il y a plein d'outils de tests. Il y a Mocha, il y a beaucoup de librairies de tests en JavaScript. Il y en a certaines qui, aujourd'hui, vous permettent d'aller un petit peu plus vite. Par exemple, Jest. Pourquoi Jest ? Parce que ça fait du snapshot testing et que dans plein de librairies, que ce soit un, par exemple, Prettier fait ça ou un parseur, vous avez quelque chose en entrée et en sortie, il faut écrire des assertions. Et écrire des assertions à la main, ça peut être un petit peu long au début. Et donc, on utilise des snapshots pour générer toutes les assertions et après, on utilise ça pour faire des diffs. Dans la console, ça va nous dire est-ce qu'il y a eu un problème ou pas. Pour les tests fonctionnels, on utilise WebDriver.io et SourceLabs, qui sont, en gros, SourceLabs, c'est du Selenium as a Service. Ça nous permet de contrôler des browsers et de les faire aller sur nos applications. Et WebDriver.io, c'est l'API qu'on utilise pour contrôler ces browsers-là, sur le CI et en local. Si on a des besoins d'environnement, une base de données, etc., on va prendre Docker. Au final, on a trois commandes, npm test, npm run test watch, ça rafraîchit automatiquement, et les tests fonctionnels. Ça, le mettre dans le guide de contribution, c'est obligatoire, sinon les gens ne sont pas safe quand ils veulent contribuer au projet. Quelque chose qu'on a fixé aussi cette année, on utilisait déjà UAS Lint, mais on avait toujours des problèmes de formatage du code. Les gens formatent le code un peu comme ils veulent et c'est toujours un sujet de discussion. Récemment, il y a Prettier qui est sorti, et nous, c'est ce qu'on utilise. Donc, on utilise ES Lint et Prettier. ES Lint, ça permet au développeur de facilement vérifier que son code fonctionne bien, avant même de le tester dans son navigateur, et Prettier, ça lui permet de tout reformater par défaut, avec un style par défaut. On a ça dans les éditeurs, et vous pouvez aussi le mettre dans un guide pré-commit hook, ce qui fait qu'à chaque fois que vous avez des fichiers stagés à comité, ils vont être reformatés, et automatiquement, il n'y aura plus de discussion sur le style. Une fois qu'on a fait ces étapes-là, création d'issues, hacking, test, il va falloir documenter. La documentation dans un projet UI, open source, interne ou pas, ou externe, c'est super important. Comment est-ce qu'on s'assure que c'est simple de documenter un projet ? Nous, on fait de la génération de documentation automatique, on a un Metal Smith, qui est un système de génération de sites statiques, et on génère tout notre site de documentation avec ça. Ensuite, on va dans tous nos widgets UI, il y a de la JS-Doc, on l'extrait, on crée des fichiers markdown, et on fait la documentation comme ça. On a fait notre propre système, on aurait pu faire utiliser une hybride qui existait déjà, mais on a préféré faire ça, ça marchait très bien. Comme je disais tout à l'heure, la documentation, c'est l'environnement de dev pour nous. Pendant un moment, on avait un site de dev, genre un playground, et à côté, le site de doc. Ce qui fait que pour le développeur, il ne voyait que le site de dev, et jamais le site de doc. Et du coup, la documentation, généralement, n'était jamais à jour. Aujourd'hui, quand on fait NPM Start, ce qui démarre, c'est l'environnement de dev, c'est la documentation. Et dans cette documentation, il y a des exemples en live qu'on utilise pour développer nous-mêmes. Un tout petit truc, éditer cette page, il y a de ça de plus en plus sur plein de projets. Ça veut dire quoi ? Ça permet à des contributeurs qui ne sont pas encore des contributeurs à Sidula Ivory, de facilement être sur une page de documentation, cliquer sur éditer cette page, ça va sur GitHub, ça prend du markdown, il change, il fait une pull request, c'est fini. Ça réduit vraiment énormément les petites erreurs de documentation. Une fois que le contributeur a fait tout ça, peut-être qu'il va aller même jusqu'à faire une pull request. Dans une LibUI, encore une fois, le problème des pull requests, c'est que, comment est-ce qu'on s'assure que les changements sur la search box ou sur la liste des filtres dans un menu fonctionnent vraiment ? Il y a les tests unitaires, il y a peut-être les tests fonctionnels, mais nous, on aime bien vérifier. Ou bien si on a fait un changement de documentation, on aime bien vérifier. On utilise Netlify, il n'y a pas tant de projets que ça qu'ils utilisent aujourd'hui, donc j'insiste, c'est un service en SAS qui se connecte à votre GitHub qui vous permet de lui dire à chaque pull request qui est ouverte, tu vas me faire un build de la documentation avec une commande et tu vas me le déployer sur une URL unique. À côté de ça, on utilise aussi Travis qui va lancer les tests unitaires et fonctionnels, il va nous dire est-ce que ça s'est bien passé au final ou pas. Marie vous l'a montré tout à l'heure, on a un robot qui va sur la pull request et il nous dit salut, il y a un deploy qui est prêt, l'URL qui est là, elle est fixée par rapport à la pull request, et quand on va dessus, on a tout l'environnement de déployer. Bien sûr, c'est plus simple pour nous parce que c'est un site statique. Si vous avez une base de données, il faudra faire un petit peu plus de développement pour faire ça, mais c'est possible. La release, quand on a commencé à Algolia à faire des librairies JavaScript, la façon de réaliser un projet, c'était, il y avait une liste de dix étapes à suivre dans un Google Documents et ces dix étapes-là, pour les développeurs, c'était assez compliqué parce qu'il fallait les copier-coller dans leur terminal, ça leur prenait du temps et au final, ils n'avaient plus trop envie de faire des releases parce que c'était assez erreur-prone. Pour les releases, on s'est dit, il faut une seule ligne de commande, npm run release. Cette ligne de commande-là, elle est interactive. On utilise Semver, c'est une librairie UI JavaScript. Semver, ça nous permet juste de faire un contrat avec l'utilisateur, on lui dit, il y a une version majeure, mineure et patch et de s'assurer qu'on communique bien à l'utilisateur ce qu'on a changé dans la librairie. On utilise le conventional changelog. Donc ça, c'est une façon d'écrire vos commits où vous dites exactement ce que vous êtes en train de faire avec une petite nomenclature. Vous préfixez vos commits avec fixe, feature, doc. Ensuite, à quoi ça s'adresse si par exemple c'était sur le menu et ensuite, vous mettez un message de commits. Avec ça, on génère un changelog automatiquement. Au final, la ligne de commande interactive elle vous dit salut, tu veux réaliser une nouvelle version. La version actuelle c'est la 4.0.0. Je vais te montrer le changelog. Ensuite, il faudra que tu me donnes une nouvelle version. Attention, utilise Semver. On appuie sur Entrée, on voit les changements, choisit la nouvelle version et ça publie sur NPM, sur GitHub. Tout ça, ça réduit énormément la frustration ou en tout cas la peur de se monter des développeurs et de nous-mêmes. Une des dernières étapes, une fois qu'on a fait tout ça, il faut distribuer le code. Les libres UI qu'on fait, elles ont un public assez large en termes de destination. Il y a des gens qui vont utiliser NPM, mais il y a aussi des gens qui vont juste utiliser des pages HTML avec des script tags et c'est fine pour nous, c'est des publics différents. Il faut qu'on s'adresse à eux. C'est tout bête si vous le connaissez mais si vous ne connaissez pas. NPM, c'est pour tous les gens qui vont faire du Webpack, du Browserify, qui vont faire du build. JSDeliver, c'est un proxy HTTP à NPM. En gros, ils exposent ce qu'il y a dans votre paquet NPM en HTTP. Ça nous permet, nous, de donner des balises script aux gens sans avoir besoin de faire un énorme, on n'a pas besoin d'avoir notre propre CDN de delivery. JSDeliver, c'est assez safe, c'est un gros CDN avec beaucoup de sponsors. Ça nous économise pas mal de temps et ça permet à tout le monde d'utiliser nos librais. Je ne sais pas du tout si je suis à l'heure, on va voir. En conclusion de Stalk, le succès des projets qu'on fait nous en tant que développeurs, il y a le code d'une part, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Tout le processus de contribution, c'est super important. Il faut l'optimiser. Il faut l'optimiser pour tous les niveaux. Il va y avoir des gens qui vont juste mettre à jour la documentation. Il va y avoir des gens qui vont faire des tests et des pull requests. Si le processus est optimisé que pour les gens qui vont faire du code, vous allez manquer toute une partie de contributeurs qui seront peut-être plus tard, pas seulement des contributeurs d'augmentation, mais aussi des contributeurs dans le code. On s'est rendu compte qu'il n'était jamais trop tard, qu'on pouvait le faire de façon itérative et c'est ce que je vous conseille pour vos projets. Merci. Merci Vincent. Bon, on a quelques questions pour Vincent ? Ah, on rallie d'ici. Il y a un truc, ça me paraît bizarre, le script de release, vos contributeurs eux-mêmes peuvent réaliser des nouvelles versions à votre place ? Seulement si on les a mis « owners » NPM, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, aujourd'hui c'est que les employés d'Algolia, mais souvent, au bout d'un moment, certains contributeurs contribuent tellement qu'on va essayer de les embaucher. Donc après, quand ils seront embauchés, on les mettra dans l'organe NPM, mais de base, non. Non, non. Il faut que ce soit dans l'organe NPM. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'à l'instar d'un community manager, tu as un open source manager qui gère les réponses à tous les gens sur les communautés et différents réseaux sociaux et GitHub ? Alors, sur GitHub, il y a des gens qui sont dédiés, spécialistes aux tris d'issues. Par exemple, GitLab, ils ont des gens comme ça, qui sont spécialisés à répondre de façon rapide aux gens dans les issues. Je sais qu'il y a d'autres boîtes qui ont des open source directors qui doivent sûrement s'occuper de ça. Après, est-ce que sur les réseaux sociaux, c'est autre chose ? Je pense que c'est encore mieux si c'est la responsabilité de nous, des développeurs, de regarder avec des filtres et de répondre nous-mêmes. Mais je ne connais pas quelqu'un qui est spécialiste de ça. Nous, on le fait vraiment parce qu'on le voit et on a des notifs dans Slack.